Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai aménagé un petit fourgon. Allez, c'est parti, sans plus attendre. C'est le deuxième fourgon aménagé que je réalise, car le premier a été volé. Et voilà. Après tous ces efforts, quelque chose qui paraît simple, mais qui a quand même pris pas mal de temps à la réalisation. Pratiquement deux jours, en comptant le rabotage de toutes les pièces. Bon, c'est un aménagement très simple, très sommaire, qui demande à être amélioré, bien entendu. Mais qui permet déjà de dormir tranquillement et confortablement. Et l'assurance nous ayant fait perdre plusieurs milliers d'euros suite à ce vol, il a été impossible d'acheter un fourgon dans le même état que le premier. Pour cette raison donc, et pour être en phase avec l'utilisation qui va être faite de ce fourgon dans l'avenir, nous avons décidé de faire un aménagement minimaliste. C'est-à-dire mettre un couchage, donc un lit, un lit de 140. Mettre de la lumière, sachant que dans un fourgon comme ça, on n'a pas le droit de découper la carrosserie. Donc, il va falloir trouver une astuce. Avoir un espace à l'intérieur facile à vivre et à entretenir. Et bien sûr, parce que c'est un fourgon et qu'il va voyager, avoir une conduite qui soit plutôt agréable. Et quand on voit dans l'état dans lequel est le fourgon actuellement, le nouveau fourgon, et bien on se dit que ce n'est pas gagné. Mais après avoir enlevé tout l'aménagement qu'il y avait à l'intérieur et enlevé la séparation qu'il y a entre la cabine et le compartiment arrière, on commence à imaginer ce qu'on peut faire dans cet espace. Bon là, ce n'est pas encore tout à fait optimum pour commencer l'aménagement. Maintenant, il faut encore déposer ce sol pour voir vraiment dans quel état est le compartiment arrière de ce fourgon. Maintenant, on commence à imaginer tout le travail qui reste à faire et on se rend compte de l'état dans lequel est ce fourgon. Il est plein de salissures, il est plein de crasse, il est couvert de terre, parfois de la terre durcie, difficile à enlever. Et j'avoue qu'à cette étape-là, j'ai eu un petit peu peur de savoir ce que j'allais trouver sous cette salissure. Alors, j'ai commencé à balayer, j'ai commencé à brosser, j'ai aspiré, j'ai nettoyé tout ce que j'ai pu. J'ai même terminé en passant le karcher parce que je n'en pouvais plus, je n'arrivais pas à enlever cette crasse. Donc, j'ai passé le karcher entièrement dans tout le compartiment arrière et là... Et bien, j'ai découvert que ce n'était vraiment pas génial, qu'il y avait de la corrosion partout à l'intérieur du compartiment. Alors, elle n'est pas importante, elle n'est pas perforante, mais toute la carrosserie est déjà piquée à l'intérieur. Ce fourgon a 12 ans et j'imagine qu'il a passé donc les 12 dernières années dans la terre, lavé uniquement par eau de pluie. Bref, initialement, je m'étais dit que j'allais faire comme sur l'ancien fourgon, mais là, il y a vraiment trop de retouches à faire, trop de peinture à faire. Il est impossible de faire les retouches de peinture que j'ai faites sur l'ancien fourgon. Des quelques bombes de peinture qui avaient suffi sur le premier fourgon, ici, c'est inenvisageable. Il faudrait décaper la carrosserie complètement à l'intérieur pour refaire une peinture neuve. Et ça, c'est hors de question, c'est hors budget. On a décidé donc de laisser ce fourgon à l'état à l'intérieur. C'est une décision difficile, pas facile à prendre, mais à un moment, il faut être raisonnable. Et donc, l'étape qui suit, c'est l'isolation. Et là, j'ai pensé réutiliser des chutes de laine de verre de ce chantier, ce chantier de construction d'atelier, mais j'ai vite abandonné l'idée pour des raisons sanitaires, des raisons d'hygiène, tout simplement parce que la laine de verre, c'est de la poussière. Il aurait donc fallu calfeutrer l'ensemble de l'intérieur du fourgon. Et ensuite, avec la condensation qu'il peut y avoir dans un fourgon quand on dort à l'intérieur, eh bien, la laine de verre devient pleine d'humidité et de moisissure. Ça rajoute une couche à la couche et donc, c'est pas bon du tout. Ambiance salubre garantie. Donc, j'ai fait comme j'ai fait dans le premier fourgon, c'est-à-dire que j'ai mis de l'isolation en mousse de 13 mm qui est autocollante. 13 mm par 1 mètre de large et 20 mètres de long. Elle coûte cher, cette isolation. Elle a même augmenté de 15 % entre juillet 2021 et janvier ou février plutôt 2022. Mais c'est une bonne isolation qui est facile à poser et qui est faite pour ça. Environ 5 euros du mètre carré. J'ai donc installé cette mousse sur les cloisons, derrière les panneaux de contreplaqué et sur le toit. Et le toit ! Le toit était déformé lors de l'achat du véhicule. L'ancien propriétaire avait chargé le toit sans galerie. Résultat, la poutre intermédiaire était complètement centrée. Il a fallu utiliser une méthode de carrossier pour redresser cette poutre et revenir à une esthétique et une fonction normale. C'est impressionnant, c'est assez violent, mais c'est efficace. Voilà, le plafond s'est fait. Maintenant, au niveau du sol, j'ai intercalé sous le contreplaqué d'origine une mousse qui vient d'un chantier d'isolation de parquets flottants. J'ai mis deux couches et sur ce contreplaqué, j'ai rajouté du lino. Un lino grand passage, garantie 15 ans. Ce lino, je pense, va faciliter la vie en voyage et le nettoyage. Les panneaux d'écloison, donc, je les ai nettoyés, je les ai décapés, je les ai teintés, je les ai huilés. Et je pense que là, maintenant, on peut commencer l'aménagement à proprement parler. Et l'aménagement, c'est très simple, c'est un lit peigne. Un lit peigne, c'est un lit qui se rétracte et qui permet de faire une banquette. L'ensemble fait 140 de large par 190 de long. Je vais détailler dans une vidéo spécifique qui sortira d'ici quelques jours la fabrication de ce lit peigne. Et vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, je n'ai pas pu racheter les mêmes matelas que dans le premier fourgon parce que là aussi, les prix ont augmenté, mais pas de 15%. Ils ont doublé entre juillet 2021 et février 2022. On a donc pris des matelas en 90, des matelas en mousse, qu'on a recoupés à 70, on a recousu l'enveloppe et ça fait deux matelas en 70. Avec ça, on a économisé 330 euros. Ces matelas mousse en 90, on les avait gardés pour des invités ici pour faire des lits d'appoints. Donc, on a transformé ces lits d'appoints en lits pour le fourgon. Et tout le reste de l'équipement sera de l'équipement qui est spécifique au camping et qui sera rangé dans l'espace sous le lit peigne. Le lit peigne que j'ai finalement retouché pour permettre d'avoir une cloison séparatrice qui permet d'éviter, pendant les voyages, d'avoir le matériel qui est stocké dessous, qui se trimballe. J'ai donc rajouté un pied central et une cloison comme je l'avais fait sur le premier. Il a fallu aussi s'occuper de l'habitacle, des sièges, car ils étaient dans le même état que le compartiment arrière. Ils étaient pleins de terre et de salissure. Et pour ça, j'ai utilisé l'astuce que je vous ai déjà montré en vidéo pour nettoyer des sièges auto. Et ils sont revenus pratiquement neufs. Ils sont un petit peu déchirés, notamment dans un coin. Mais tout l'ensemble est revenu propre et sain. Et enfin, côté conduite, il manquait un équipement important qui avait dans l'ancien fourgon et qui n'y a pas dans celui-là. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de vitrage sur les portes arrière, quand on recule, on a du mal à voir où on se gare. Et en ville, ça peut être embêtant. Donc, j'ai rajouté un radar de recul pour 30 roues. Là aussi, j'ai fait une vidéo spécifique. Je vous y renvoie. Le lien est dans la description. Voilà, c'est fini. Pas besoin d'en faire plus. Ce fourgon va coucher dans la rue, dans une grande ville. Il va être utilisé pour les déplacements de la vie quotidienne. Et de temps en temps, il va partir en escapade quelques jours. Donc, cet aménagement nous a paru optimum et correspondant aux besoins. Les goûts et les couleurs, vous connaissez la formule. Tous ces choix sont personnels. Donc, vous avez le droit de trouver cet aménagement trop minimaliste, de le trouver nul ou de le trouver génial. Il est simple, il est solide et il correspond à notre besoin. C'est l'essentiel. Pour rester dans cet esprit simple, solide et essentiel, j'ai testé un petit téléphone. Un téléphone de chantier. Il m'a été envoyé par la société Blackview pour le tester durant mes chantiers. Et je l'ai testé durant l'aménagement de ce fourgaux. Je trouve que ses caractéristiques et sa conception correspondent à une activité assez rude, de voyage, salissante, difficile, avec sa conception de boîtier très solide et son autonomie très importante. Je mets des liens dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus et je vous dirai dans quelques temps ce que j'en passe. Alors, le durable, le solide, le simple sont de retour. J'en suis convaincu. Et même si sur les réseaux sociaux, on voit souvent des aménagements qui sont très sophistiqués et très onéreux. Réfléchir aux besoins réels par conviction ou par nécessité semble revenir d'actualité. J'ai partagé avec vous la réflexion que mon fils et moi avons menée pour l'aménagement de ce fourgon. Car oui, ce n'est pas moi qui vais l'utiliser, mais mon fils et j'espère qu'il va passer avec de très bons moments. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et n'hésitez pas à revenir me voir sur cette chaîne de bricolage si vous êtes curieux, que vous aimez les astuces et les choses simples et solides. J'espère que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo. Je vous laisse devant des images du téléphone de chantier dont je viens de parler en rappelant que je ne suis pas sponsorisé par Blackview. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada